Le Père Pierre Côté, jésuite, a été au service de l'Église de Montréal durant 41 ans. De 1969 à 2010, il a toujours répondu à l'appel de notre archevêque et il s'est généreusement dévoué pour notre Église. La parole accueillante, l'écoute attentive, le sourire constant. Toujours, il a su se faire proche des gens, sachant bien concilier les impératifs de la vie ecclésiale avec les besoins des quartiers où il a évolué. La paroisse de l'Immaculée Conception a été le premier terreau où, en 1969, il commença à faire fructifier ses talents. D'abord comme vicaire, tout en étant, en 1979, aumônier à temps partiel du service d'animation à la préparation au mariage. Puis, il en fut curé durant 12 ans, soit de 1983 à 1995, et administrateur de la paroisse de Saint-Robert-Berlermain durant un an. Toute cette expérience le préparait bien à devenir vicaire épiscopale. Ce qu'il fut, de 1992 à 1998, dans la région centre-sud du diocèse. Cette responsabilité l'amena à être administrateur paroissial de sept différentes paroisses, sans préjudice à sa fonction de vicaire épiscopale. Au cours de cette période, il fut aussi membre du conseil presbytéral pendant six ans. Un nouveau découpage du territoire des régions pastorales étant nécessaire, le père Côté fut appelé par notre archevêque à devenir vicaire épiscopale de la région sud de 1998 à 2006. En cette période de réaménagement pastorale, il eut de nouveau à être administrateur paroissial à cinq reprises, une fois président d'Assemblée de Fabrique et membre du conseil d'administration du fonds d'entraide de l'archevêque pour les paroisses de l'archidiocèse de Montréal pendant trois ans. Enfin, en 2006, il s'ajouta à son territoire celui de la portion ouest du diocèse et lui fut nommé vicaire épiscopale de la région sud-ouest. Pendant cette période, il fut huit fois administrateur paroissial et deux fois président d'Assemblée de Fabrique, toujours sans préjudice. Avec un tel palmarès, il est juste et bon que ce long et fidèle engagement au service de notre Église soit souligné publiquement. Il est été normal, avec de telles responsabilités, qu'il soit nommé Monseigneur Pierre Côté, ce qui est malheureusement impossible puisque le père Côté est membre d'une communauté religieuse. Notre archevêque est heureux ce soir de lui décerner le mérite diocésain Monseigneur Ignace Bourget. Applaudissements Applaudissements Merci.